Bonjour tout le monde et bonjour Caroline. Caroline a accepté de faire ici, de répondre à mes questions pour nous raconter pourquoi elle a rejoint le cours qui commence demain, un cours de trois semaines après le challenge sur la confiance en soi et la visibilité à laquelle Caroline a participé. Et donc voilà, Caroline, je vais te donner la parole à toi. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui t'a décidé de nous rejoindre dans ce groupe? D'ailleurs, il y a déjà beaucoup d'enthousiasme tout autour de cela. Donc, ça va être intéressant de t'entendre. Bonjour Gaudron et bonjour à tous. En fait, j'ai fait le challenge la semaine dernière pour la visibilité et ça m'a beaucoup aidée. J'ai déjà beaucoup plus de facilité à me voir en vidéo et à m'entendre parler. Et c'était vraiment un défi que je m'étais mise, notamment dans un autre stage où je participe par rapport à la féminité. On avait travaillé le chakra gorge le mois dernier et je m'étais dit, je me donne un mois pour travailler là-dessus parce que j'ai vraiment encore de la difficulté à me voir en vidéo et à m'entendre. Me regarder dans un miroir, tout ça, c'est OK. Je suis bien avec moi-même, mais quand je me vois en vidéo et quand je m'entends, j'ai encore de la difficulté. Et le challenge de la semaine dernière m'a fait beaucoup de bien. J'ai déjà un tout autre regard par rapport à moi. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin de visibilité aussi pour mon business que je veux développer. Et donc, je me dis, vas-y, tu as mis un pied dedans. Maintenant, tu as lancé l'embronnage. Il faut continuer. Et donc, je n'ai pas hésité. Le titre dit tout aussi, confiance en soi, accords et âmes. Je pense que c'est vraiment là que je dois aller pour pouvoir aussi m'exprimer facilement. parce que j'ai de la difficulté à pouvoir mettre des mots et à pouvoir m'exprimer librement. Donc, voilà pourquoi je suis là. Ah, mais c'est fantastique. Oui, c'est vrai. Je t'ai dit juste ici avant qu'on aille en ligne et que maintenant, tu es en direct. Félicitations pour le courage, d'ailleurs, sur ma page Facebook parce que je ne sais pas te dire combien de gens nous regardent. Mais il y a toujours quelque chose comme ça. Maintenant, je vais être effrayée là. Mais il y a toujours quelque chose comme 150 personnes qui, au fur et à mesure, voient les vidéos qui sont sur la page. Et donc, je me rends bien compte qu'au début, c'est un peu un track comme ça. Et donc, félicitations d'ailleurs déjà. Et je trouve très inspirant ce que tu dis, que tu en as besoin aussi dans ta profession parce que tu as une page Facebook et ta profession, c'est quoi encore? Comment ça s'appelle? Je suis sonosomatothérapeute. Voilà, je trouve ça toujours très difficile à dire, moi. Donc, tu travailles avec les sons et les massages de sons. Oui, comme ça. Oui, voilà. Donc, quelque chose de super intéressant. Et c'est vrai que ça mérite ce genre de thérapie. Je trouve que ça mérite vraiment d'être connue et que des gens puissent te trouver. Et pour cela, il faut être visible. Et on n'est pas visible quand on n'aime pas se montrer. C'est tout à fait clair et net. Oui, je dois dire que j'étais un peu comme la petite souris. S'il y avait moyen de se cacher, je me cache. Ah, voilà, voilà. Et donc, voilà, je fais des gros efforts pour avancer parce que j'ai vraiment envie d'évoluer. Je suis en plein chemin. Et donc, voilà, là, je me dis, il faut y aller. Il faut que je me fasse aider. Et merci, Boudron, pour tout ce que tu m'apportes parce que c'est vrai que, voilà, j'ai déjà fait un beau travail. Et ça me donne confiance. Et donc, voilà, j'ai envie de continuer. Merci. Oui, oui. Et tu vas voir un pas vers la... Parce que la visibilité, c'est un peu une petite cerise presque sur le gâteau. Mais quand on va arriver à cette joie, de communiquer la joie et d'être dans cette brillance, qui est souvent la chose qui nous fait le plus peur, c'est vraiment un paradoxe. On devrait avoir peur d'être sombre ou peur de, je ne sais pas quoi, mais on a peur de briller. Comment elle s'appelle ? Marianne Williamson, qui avait dit ça, je ne sais pas si tu connais sa citation. Elle a dit, nous avons notre plus grande peur, c'est d'avoir un pouvoir au-delà de toute imagination. Et quand on rentre dans ça, de pouvoir avoir cet enthousiasme communicatif, même sur sa page, alors il y a la vie qui change. Ça, c'est quelque chose que tu vas découvrir. Donc, dans le cours des trois semaines, nous allons travailler un peu plus en profondeur. Et je suis trop contente que tu t'aies décidée et que tu as eu ce courage de venir ici sur ma page pour nous raconter pourquoi. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, j'espère que ça donnera l'envie à d'autres femmes de venir intégrer ce cours et travailler ensemble. Parce qu'aussi, l'effet de groupe, c'est vrai que, voilà, on a les retours des autres qui sont agréables à lire et on a tous ces blessures, on a tous ces difficultés. Et quelque part, on se retrouve toutes aussi parce que, voilà, on a toutes les mêmes peurs et avec des vécus parfois similaires ou parfois différents. Mais, de toute façon, on est toutes là pour la même chose. Donc, voilà, j'invite d'autres à venir nous rejoindre. Ben oui, moi, je me joins à ça. Je sais que c'est toujours, il y a une magie qui est autour de mes cours. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là tout simplement. Je dois le constater. C'est toi qui l'as créé, Godron. Oui, que je l'appelle. Je ne sais pas. Tout à l'heure, j'ai conduit là, juste avant notre interview ici, j'ai conduit ma fille au bus et j'ai vraiment, j'ai ressenti tellement de gratitude parce que je ne sais pas d'où ça vient chez moi, mais c'est vraiment quelque chose qui est un don ou quelque chose, quelque chose que moi, je reçois, tu vois. Je suis méga reconnaissante, en fait. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci à toi. OK, à demain alors. À demain. Merci. Oui, merci à toi.